Bonjour à tous et bienvenue chez SES Accessoires. Votre lave-vaisselle refuse de vidanger et vous souhaitez retirer l'eau qui stagne à l'intérieur ? Dans cette vidéo, je vais vous partager mes astuces pour récupérer cette eau. Si vous souhaitez connaître la raison de cette panne, je vous conseille de regarder cette vidéo dont le lien est en description. Avant d'écoper comme un moussaillon, tentez d'annuler le programme. Cela actionne la pompe de vidange sur de nombreux modèles. Pour cette opération, armez-vous d'une bassine, d'un verre d'eau et d'une éponge. Le temps pour vous de vous abonner et c'est parti. Allez, on y va, on ouvre la vaisselle. Retirez le panier. Vous voyez qu'on a de l'eau stagnante dans la cuve. Retirez tout ce qui peut vous gêner comme le bras de lavage et les filtres. Prenez votre bassine et avec votre verre d'eau, retirez déjà le plus gros. Et là, ça va être long. Une fois que vous n'arrivez plus à retirer l'eau avec le verre, passez à l'éponge. Une fois que vous avez vidé toute votre eau, remettez le tout en place. Le bras de lavage, le filtre à tamis, le filtre et le panier. Je vous conseille de démonter votre pompe de vidange avant de refaire un essai. Nous avons d'ailleurs fait une vidéo qui pourra vous aider dont le lien est en description. Contrôlez qu'aucun objet ne vienne gêner la rotation de la turbine ainsi que la valeur omique de la pompe qui se situe généralement entre 150 et 300 ohms. Si vous rencontrez des difficultés, sachez que vous pouvez faire aider à distance par un technicien grâce à notre service visu. Voilà, vous savez maintenant comment écoper l'eau stagnante de votre lave-vaisselle. J'espère que cette vidéo vous aura plu, mais surtout qu'elle vous aura été utile. Si vous souhaitez partager vos astuces ou que vous avez la moindre question, laissez-nous un commentaire et nous y répondrons. Il est temps pour moi de vous dire au revoir, mais avant ça, on n'oublie pas de s'abonner, d'activer les notifications et de liker. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye-bye !